Actuellement, ce qui est clair, c'est que le solde du système de retraite est de 900 millions d'euros excédentaires. Mais un solde, pour être projeté, il se calcule avec des dépenses et des recettes. Les dépenses, elles sont connues. Il est prévu que les retraités aient une paupérisation et retrouve le niveau des années 70. Donc autrement dit, le niveau de vie des retraités va baisser. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Augmenter les cotisations. C'est marrant, on a pu le faire pour les fonctionnaires. Entre 2010 et 2020, ils ont vu leur retenue pour pension augmenter de 7,85 % du traitement brut indiciaire à 11,10. Ça fait 41 % d'augmentation. Donc le déficit affiché par le gouvernement, il est sur des projections. Non pas des projections de dépenses, mais des projections d'équilibre. Donc les projections de dépenses, on vient de dire paupérisation des futurs retraités, donc il faut augmenter les recettes. Et les recettes, c'est aussi la rémunération des fonctionnaires. Et quand le point d'indice est gelé comme il l'a été entre 2010 et 2020, sauf la pause 2016-2017, et là, juillet 2022, effectivement, il y a moins de cotisations qui rentrent dans le système de retraite. Et là, c'est facile de dire qu'il y aura un déficit. Sachant qu'il y aura davantage de retraités dans les années à venir, il est clair qu'il faut consacrer plus de richesses pour les dépenses de retraite et donc plus de dépenses, donc plus de recettes. Donc le paramètre cotisation ne peut pas être écarté comme la Première Ministre le 10 janvier l'a fait, en évoquant uniquement 0,1 point de cotisation, soit 800 millions d'euros. Il y a d'autres choix possibles. La FSU continuera de peser pour une retraite de qualité, des pensions de haut niveau pour les retraités. La vraie question sur les retraites, c'est quel niveau de vie veut-on garantir aux retraités ?